Bonjour chers serviteurs, chers servants de Dieu, bonjour ministre du Seigneur. Je suis dans l'âge encore de vous retrouver aujourd'hui dans vos maisons, dans votre bureau pour pouvoir partager avec vous ce prochain chapitre. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu continue à vous équiper pour son œuvre afin que nous puissions gagner beaucoup d'âme pour sa gloire. J'aimerais juste prier avant que nous puissions avancer. Tendre Père, je soumets ce moment à toi. Je prie que le Saint-Esprit soit avec nous. Assiste-nous, permets que ce cours puisse éclairer plus d'une personne et que tu amènes, ô Dieu, mon frère, ma sœur, à pouvoir comprendre les mystères et les réalités de ta parole afin d'être un serviteur effectif et efficace dans l'œuvre. Je te loue, je te bénis et je soumets toute pensée captive à l'obéissance du Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais que nous sommes en train de parler encore aujourd'hui sur notre deuxième module qui est intitulé la compassion des âmes. Nous voulons encore mettre une emphase là-dessus. C'est très important dans l'œuvre missionnaire d'avoir la compassion des âmes. Le tout n'est pas de faire une tâche. Le tout n'est pas de remplir une vocation. Mais il faut le faire avec cœur. Il faut le faire avec les bonnes motivations. Il faut le faire avec le soubassement de la compassion des âmes. Ça doit être le moteur de notre ministère, le moteur de notre appel. Voilà pourquoi nous disons que ce module est le plus important. Si vous ne comprenez pas ce module, bien aimé, vous risquez de passer à côté de votre appel et même le succès de votre mission sera aussi affecté. Et quand je parle du succès, je ne parle pas d'avoir beaucoup de personnes à votre solde parce qu'il y aura beaucoup de gens au dernier jour qui vont dire « Seigneur, j'ai prêché, j'ai fait des pays. » Mais le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connus, vous étiez des mercenaires. » Le Seigneur dira que « Je ne vois aucune âme, aucun résultat » parce que c'est possible d'avoir une très grande église mais d'avoir très peu d'âmes qu'on a amenées au Seigneur. C'est possible qu'on ait une très grande église avec beaucoup de gens qui sont juste attirés par la beauté ou par votre éloquence mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Mais si nous voulons arriver à amener des hommes et des femmes à donner leur vie au Seigneur, nous devons être animés par une grande compassion pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler du chapitre 4 qui consiste à parler sur l'enfer, la finalité des âmes perdues. Les âmes perdues ou les âmes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur au Sauveur, c'est vers ces âmes-là que Dieu nous envoie. Dieu ne nous a pas demandé de faire un travail sur cette terre pour bâtir des bâtiments parce que même les païens le font. Oui, nous devons bâtir, oui, on doit avoir des belles églises et c'est important pour honorer notre Dieu mais on ne doit pas oublier l'objectif principal pour lequel Dieu nous a appelés en mission, c'est de pouvoir gagner des âmes, aller gagner les âmes perdues. Et tu ne peux pas être investi de façon constante et de façon régulière dans ton ministère si tu ne comprends pas d'abord que si je ne fais pas mon ministère correctement, il y a des conséquences. Vous savez, si nous pouvons réaliser qu'il y a un danger qui arrive, on pourra mieux s'embarquer, mieux s'engager dans le travail. Alors, c'est pour cela que je parle de l'enfer qui est une fidélité, une fatalité qui attend toute âme perdue ou tout païen qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Nous allons lire un texte qui va nous aider à mettre encore cela en lumière. Allons dans le livre de Psaume. On va lire le livre de Psaume 73, le verset 15 à 17. La Bible dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Ce texte nous présente un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec le Seigneur et ensuite cet homme arrive à un certain moment de sa vie et constate que les méchants prospèrent. Les méchants ont de l'argent, les méchants réussissent dans ce qu'ils font, mais que lui qui craignait Dieu, lui qui s'était résolu de faire la volonté de Dieu, il n'avait pas le même bonheur ou ne les dépassait même pas. Ensuite, la Bible dit que lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, il a reçu une information. Et c'est ça qui nous attire aujourd'hui dans ce message que nous avons ou dans ce chapitre. C'est que cet homme a eu une information. C'est quoi l'information qu'il a reçue ? C'est qu'il y a un sort final pour les méchants. Les méchants peuvent se réjouir, les méchants peuvent avoir beaucoup d'argent, les méchants peuvent penser qu'ils passent à côté de tout ce qui peut être appelé comme châtiment, mais c'est ce qui est certain, il y a un sort final qui les sont réservés. Et c'est cet état des choses que j'aimerais éveiller comme attention à toi et à moi en tant que missionnaire. C'est-à-dire que tu possèdes une information que les méchants ne sont pas un non-pas. Tu possèdes une information que les méchants ne sont pas conscients de cela, de la réalité qui les attend à la fin de toute chose. On dit que jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire, et là, j'ai pris garde au sort final des méchants. Lui-même qui était un enfant de Dieu, lui-même qui craignait Dieu, n'avait pas connaissance que les âmes perdues ou les méchants avaient un sort qui leur est réservé, ce sort que nous appelons l'enfer. Si certains croyants ne sont pas en mesure de savoir qu'il y a un sort final pour les méchants, à combien pour forte raison les païens ou les non-chrétiens? Voilà pourquoi Dieu nous envoie en tant que missionnaire, c'est que nous puissions aller éveiller la conscience de ces hommes et de ces femmes qui sont en train d'aller petit à petit, mais sûrement sur la pente de l'enfer, leur faire comprendre qu'ils sont en danger. Et ça, c'est une marque d'amour. Ça, c'est une marque d'attention pour cet homme, pour cette femme qui est perdue. Nous avons la responsabilité de pouvoir partager le message du salut dans le but d'amener plusieurs à prendre conscience que s'ils persistent sur ce chemin-là, ils vont tout droit dans les lieux du tourment qu'on appelle l'enfer. Nous devons les informer sur le sort final qui les attend. Et cette information, nous l'avons obtenue en étant dans le sanctuaire, mais les païens ne viennent pas dans notre sanctuaire. Les païens ne côtoient pas notre sanctuaire. C'est à nous maintenant d'aller vers eux pour leur dire. Et si nous sommes remplis de beaucoup de compassion par le fait de savoir qu'ils vont souffrir à la fin, qu'ils vont avoir des moments difficiles, cela va nous pousser à pouvoir faire notre travail comme il faut. C'est pourquoi nous disons que sans compassion, c'est difficile de faire ce travail. Sans compassion, tu vas être peut-être conscient, tu vas peut-être savoir qu'il y a une finalité pour les païens, mais tu ne feras rien. Mais la compassion, c'est comme un moteur qui va te pousser à le faire. Tu dis, oui, j'ai l'information, oui, je sais que les païens ont un sort final qui est réservé pour eux. Ils ont un lieu de tourment qui les attend. Ils ont une punition qui les attend. Alors, je ne veux pas que ma soeur aille là-bas. Je ne veux pas que cet homme aille là-bas. Je ne veux pas que cette femme finisse ainsi. Je veux lui parler. Je veux aller lui manifester ma compassion. Je compatis à son cas. Je suis tellement peiné de savoir que cet homme, cette femme va finir ainsi. Alors, je m'engage à pouvoir le faire. Voilà pourquoi nous disons que sans compassion, nous ne pouvons pas avoir cet élan de cœur pour aller informer les méchants qu'il y a quelque chose de terrible qui vous attend si vous persistez sous cette mauvaise voie. Disons, Hebreu chapitre 9, Hebreu chapitre 9, le verset 27, que nous dit ce texte? La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? » Pourquoi c'est encore urgent de faire ce travail missionnaire que nous faisons? Tout simplement parce que les hommes en vivant sur la terre ne sont pas éternels. Ils ne vont pas rester éternellement sur la terre. Ils vont mourir. Et l'âge qui détermine la mort d'un homme n'est pas calculé en fonction de la durée qu'il a faite sur la terre. Il y a des gens qui meurent à 15 ans, il y a des gens qui meurent à 10 ans, il y a des gens qui meurent à 25 ans, à 50 ans. Donc, ceci dit, on ne peut pas dire, je vais lui annoncer demain, de toute façon, il est encore jeune. On ne peut pas dire que, bon, j'ai encore du temps. L'heure, c'est maintenant. L'heure, c'est maintenant parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, cet homme ou cette femme peut être retiré de la face de la terre. Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Comme pour dire, juste après que l'homme ait quitté la face de la terre, il y a un jugement qui l'attend pour déterminer s'il va passer l'éternité dans le paradis de Dieu ou s'il va passer l'éternité dans le feu de la Géhenne. C'est pour dire ceci, que connaissant cette information, connaissant que le temps nous est compté pour pouvoir permettre à certaines personnes de quitter le chemin de l'enfer pour prendre le chemin du ciel, nous devons le faire aujourd'hui. Il y a une urgence de le faire. Et il n'y a qu'une personne animée d'une grande compassion pour un autre qui peut se dire, je suis prêt à abandonner mon programme, je suis prêt à abandonner mes occupations, je suis prêt à faire des sacrifices, à ignorer ma fierté, à ignorer, je ne sais pas, ma valeur pour amener cet homme à prendre conscience, pour donner l'information qu'il faut à cet homme, à cette femme pour qu'il puisse se décider de pouvoir rejoindre le camp des sauvés. Donc, on voit par là que il y a beaucoup de personnes qui ont la bonne information mais qui n'ont pas la compassion pour les autres. Plusieurs personnes, ils peuvent savoir que sa soeur, son frère, avec son comportement, j'ai même vu ça dans la vie de certains chrétiens, des fois quand on parle entre chrétiens, peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi de pouvoir entendre ou de pouvoir même dire ce genre de phrases, entre nous, on se dit « Ah, bon, même s'il continue comme ça, de toute façon, il va aller en enfer, hein? » Comme si c'était un fait anodin, comme si c'était un fait banal que nous sommes en train de parler, alors que l'enfer existe et c'est un lieu de tourment. Si nous sommes remplis de compassion, on ne prendrait pas cette information que nous avons à la légère. On prendrait nos dispositions pour aller sauver ces hommes et ces femmes de cette finalité ou de cette fatalité qui les attend. C'est très important et très capital. Lisons Matthieu, chapitre 13, verset 41 à 42, nous dit, Matthieu 13, 41 à 42, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, c'est-à-dire toutes les personnes qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Le Seigneur nous parle par ce texte qu'il va venir scruter, même dans son royaume, toutes les personnes qui incitent les autres à pécher, toutes les personnes qui vivent dans le péché pour les sortir de son royaume. À la fin du temps, au dernier jour, le Seigneur va arracher de son royaume toute personne qui n'en est pas digne. Alors, ayant cette information, nous devons travailler dans la maison, nous devons travailler en dehors de la maison pour que toutes les âmes qui sont à l'église ou qui sont en dehors de l'église puissent être prêtes pour le dernier jour, puissent quitter le chemin qui mène à l'enfer et prendre le chemin qui conduit au salut. C'est très important que nous puissions nous engager là-dessus. Dieu aime l'homme. Dieu ne veut pas que l'homme soit perdu. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 41, que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu n'a jamais destiné l'homme à cela. Mais quand les hommes, quand les femmes prennent part aux œuvres du diable, ils sont en train de s'apparenter aussi à sa fidélité. Voilà pourquoi nous devons, en tant que missionnaires, être remplis de compassion pour ces hommes qui ignorent. Vous savez, l'ignorance amène ces hommes et ces femmes sur la pente de la mort. Comme toi et moi, avant de nous convertir, on était ignorant, mais il y a eu un homme, il y a eu une femme qui a décidé de pouvoir nous donner la bonne information. Et c'est pour cela que nous sommes là. Parce que cet homme a eu compassion pour nous, cette femme a eu compassion de nous, et il nous a prêché Christ. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes là. Alors, j'aimerais que nous puissions considérer cet état de choses pour travailler notre compassion avec les gens. Serviteurs, servants de Dieu, hommes de Dieu, missionnaires, nous devons prier pour que Dieu nous remplisse de beaucoup de compassion pour les hommes perdus, afin que nous puissions amener ces hommes et ces femmes au salut. Jésus a mentionné à 15 reprises que l'enfer existe. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Jésus l'a répété plusieurs fois. Il a donné des paraboles pour illustrer que la finalité des âmes perdues est un lieu fatal, est une atrocité, si je peux me le permettre. Alors, si Christ a pris la peine d'en parler, c'est parce qu'il avait compassion et qu'il ne voulait pas que les gens puissent finir dans cet état de choses ou dans ces lieux-là. Dans la Bible, le mot « enfer » est symbolisé par le feu, la gêne, ou le sejour des morts, la faunaise ardente. Tous ces éléments-là, Christ les a utilisés pour décrire ce lieu de tourment qui attend tous les païens. Alors, en tant que missionnaires, nous devons être remplis de compassion pour toutes ces personnes dont nous savons pertinemment bien qu'ils vont aller en enfer. C'est important. Nous devons comprendre que ne pas annoncer l'évangile, c'est être de ceux-là qui n'assistent pas les personnes qui sont en danger. Et ça, c'est criminel. Dieu doit nous aider, Dieu nous faire grâce pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité. Nous devons nous engager en tant que missionnaires de piller l'enfer et de peupler le ciel. Nous devons réellement nous investir dans ce travail par compassion pour ces hommes et ces femmes qui sont en train d'être déjà des candidats potentiels pour ce lieu de tourment. J'aimerais aller terminer cette capsule en disant que la compassion est l'élément qui nous motivera à ne pas être insensible face à ce monde en ruine. Si tu réalises que ce monde est en ruine, même si nous avons des édifices, nous avons des belles routes, nous avons beaucoup de choses qui sont merveilleuses sur cette terre, la Bible nous a donné l'information que le sort final du méchant, c'est l'enfer. Et connaissant cela, nous devons être remplis de compassion et nous devons être motivés par cette compassion pour aller atteindre plusieurs. Même si quelqu'un tombe 50 fois. Parce que tu sais que cette personne-là, en restant dans l'état de non-réconciliation avec le maître, il risque d'être jeté dans le feu de la géhenne. Tu dois l'aider, je dois l'aider. Nous devons travailler pour ramener les rétrogrades au salut, ramener les brébis perdus dans la maison du Seigneur, ramener les païens à connaître le chemin de la vie. La Bible dit que c'est une joie pour un pécheur qui se convertit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons travailler à cet effet. Ma dernière déclaration pour nous, c'est que le sort final des méchants doit produire en nous un élan de compassion pour les pécheurs. Juste en réalisant, juste en ayant cette information-là, nous devons avoir beaucoup de compassion pour eux. La question que j'ai pour toi en terminant, est-ce que tu as la compassion des âmes? Est-ce que le fait de savoir que les païens qui sont dans ta famille, les païens qui sont dans ta rue, les païens qui sont dans ta ruelle, les païens qui sont dans ton entourage vont aller en enfer, produit en toi ces ailes pour l'évangélisation. Si ça ne le fait pas, mais que tu sers à l'Église, tu fais beaucoup de choses à l'Église, c'est qu'il y a un problème de manque de compassion dans ton cœur. Alors, que Dieu puisse nous aider, afin que nous puissions être des hommes et des femmes compatissants, parce que Jésus n'est pas venu pour les ceux qui sont en bonne santé. En tant que missionnaire, Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tel devrait être notre mandat. Lorsque nous sommes missionnaires, nous devons penser beaucoup plus à ces hommes et à ces femmes qui sont perdus. Que Dieu te bénisse et à la prochaine capsule.